René Marant, il est né en 1887, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler des écrivains bordelais, de la génération perdue, comme disait Michel Suffran. C'est un écrivain qui fait partie de cet ensemble de jeunes écrivains qui naissent autour de 1885-1887, avec Jacques Rivière, Jean de la Ville de Mirmont, André Laffont, Mauriac, donc c'est tout un ensemble. Il a une particularité par rapport à ses autres écrivains, c'est qu'il n'est pas né à Bordeaux, il est né en Martinique, et qu'il n'est pas tout à fait comme eux, puisqu'il est noir, et qu'il est descendant d'esclaves affranchis guyanais, en réalité, même s'il est né en Martinique. Oui, c'est un écrivain qui a une grande notoriété tout au long de son existence, et une notoriété un peu maudite quand même au départ, puisque un de ses premiers romans va avoir le prix Goncourt en 1921, c'est un roman qui s'appelle Batouala, qui raconte l'histoire d'un chef africain, et qui est un livre magnifique, qui est donc couronné par le prix Goncourt. Il est précédé d'une préface qu'écrit René Marant lui-même, et cette préface est une dénonciation en règle de l'Empire colonial français, et des pratiques que l'on y mène, auxquelles il participe, puisqu'il est fonctionnaire colonial lui aussi. Et donc ce prix est une concentration de ce roman, mais en même temps une condamnation terrible contre lui, parce que tout le monde va se retourner contre lui face à cette préface. Donc il va avoir une très grande notoriété grâce à Batouala, et après il reste un écrivain relativement connu par ses poèmes, par toutes sortes d'écrits qui seront parfaitement lus jusqu'à la fin de sa vie. René Marant, avant d'être un romancier, c'est surtout un poète. Et il fait partie de ce petit groupe qui apparaît dans ses années 1900-1905, qui sont mis en avant par un professeur de l'université de Bordeaux, qui s'appelle Stanisla Strowski, Fortune Strowski, pardon, et qui est tout à fait dans la lignée d'une Jean-Balde, même si elle s'appelle Jean-Balde, c'est une femme, d'une Jean-Balde ou d'un André Laffont. Donc il est tout à fait dans cette veine-là. Mais c'est un écrivain extrêmement divers, il va écrire énormément de choses très différentes, des romans, deux romans qui sont des romans autobiographiques, des contes, des récits très enfantins, des enfantins au premier abord, très inspirés de La Fontaine, et de nombreuses biographies, de grands personnages pionniers de l'Empire, comme il dit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a touché à tout, mais qui est vraiment dans l'âme poète, et qui a été nourri, comme ces autres écrivains bordelais, de toute une culture française, classique, antique. C'est bien, comme disait Mauriac, Bordeaux a sécréter une certaine race, et il fait partie de cette race-là. C'est un livre qu'il écrit au milieu de sa vie, qui est le seul livre où il retourne véritablement sur son enfance. C'est un roman, mais c'est un roman particulièrement autobiographique. Il raconte énormément de choses qui ont été sa vie dans sa petite enfance à Bordeaux. Donc il est fils de fonctionnaire colonial, lui aussi, il vit en Afrique, et ses parents vont l'installer ici à Bordeaux, pensionnaire, à Talons d'abord, puis au Grand Lycée de Bordeaux ensuite. Et il va passer toute son enfance tout seul. Donc c'est le récit de cette enfance, de cet abandon, de cette fracture très très violente, qui va le construire, le constituer, et qui va l'amener finalement à devenir l'écrivain de Batoila quelques années plus tard. Donc c'est un roman, c'est un retour en arrière, c'est comme un point qu'il fait sur ce qu'il est au milieu de son existence, en s'appuyant, en racontant cette période où il s'est construit, où il s'est constitué, et qui a fait ce qu'il est devenu ensuite. C'est effectivement une très grande tristesse qu'il raconte, ce sentiment d'abandon au chapitre 2, lorsque ses parents le laissent au lycée de Talence. Il y a cette solitude qui s'installe, et donc cette immense tristesse, on a l'impression que sa vie n'est qu'une dépression, longue dépression, causée par cet abandon de ses parents. Il n'y a pas vraiment de présence concrète de Bordeaux. La seule présence concrète, c'est le parc de Talence, du petit lycée de Talence où il était, où il va se réfugier à de nombreuses reprises, où il va observer la nature, où il va observer les animaux, et qui va lui permettre de constituer une sorte de catalogue mémoriel, de sentiments, de bruits, d'odeurs, de la nature, qui va lui servir après pour raconter les histoires des différents animaux, qu'il racontera tout au long de son existence, pour mettre toute cette nature dans ses poèmes. Bordeaux est absente, en quelque sorte, parce qu'il est pensionnaire, en fait. Il est enfermé dans le lycée de Bordeaux, le lycée Montaigne d'aujourd'hui, et il dit à de nombreuses reprises plus tard que c'était une prison, et qu'il détestait, il exécrait ce pensionnat, parce qu'il lui cachait l'extérieur, et qu'il l'empêchait d'être à l'extérieur. Donc Bordeaux, finalement, est relativement absente, en tout cas du cœur séri. Il y a vraiment ce sentiment d'enfermement, de repliement sur soi dans ce roman, et donc d'exclusion d'un univers normal comme Bordeaux. C'est un très grand écrivain qui a une écriture vraiment très pure, très originelle, si on peut dire comme ça. Il est construit de tous les grands écrivains, et il se veut un grand écrivain inspiré de tout ça, et nourri de toute cette tradition classique. Rien que du point de vue de l'écriture, il est une écriture très pure, très belle. En dehors de ça, c'est un écrivain noir, qui a vécu toute sa vie dans un univers de blanc, qui est contraint par cet univers de blanc, qui essaie de trouver sa place. Et c'est quelqu'un qui vit dans une ville coloniale, et qui sera employé colonial en Afrique, alors qu'il ne se voit pas comme un noir. Donc il y a toute une difficulté à vivre, à trouver sa place, qui est tout à fait intéressante, et que l'on retrouve à travers toute son œuvre.